... Jamais les utilisateurs de Facebook et ses démembrements n'avaient passé plus de 6 heures sans pouvoir surfer. La panne technique survenue lundi dernier a créé en sérieux manque à gagner. La coupure mondiale des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp ont impacté négativement sur nos activités pendant près de 7 heures de temps. Nous avons sévré nos millions d'abonnés à des informations questions et en parlant avec nos correspondants dans les dix régions du Cameroun. Également les annonceurs qui communiquent sur nos plateformes se sont posés des questions. Pourquoi les publications ne sont pas visibles ? Il a été important pour nous de les rappeler que c'était une coupure mondiale et je remercie, ils l'ont compris. Enfreins à nos activités, vous savez qu'on se déploie au quotidien sur le digital pour la plupart de nos activités liées peut-être à la communication digitale, au marketing digital. Il y a eu des déploiements qui n'ont pas été faits ce jour-là. Des centaines de milliards perdus, le patron de Facebook lui-même a perdu en 6 heures 6 milliards de dollars en virtuel, soit à peu près 3402 milliards de francs CFA, 60% du budget annuel au Cameroun. La dépendance des milliards d'internaux donne Mathieu à réfléchir pour un plan B. S'il advient que demain Facebook ferme, nous allons toujours continuer à exister parce que le nom du domaine du quatrième pouvoir nous appartient. Et c'est le conseil que nous donnons aux millions de personnes qui ont établi domicile sur Facebook de penser toujours à avoir une plateforme indépendante, c'est-à-dire que votre propre surface d'expression, qui est votre site internet, je déplore beaucoup d'influenceurs qui ont quasiment pleuré parce qu'ils n'arrivaient pas plus à comprendre comment, en elle-là, les millions d'abonnés ne pouvaient plus réagir sur les publications qu'ils faisaient. Plusieurs autres applications, réseaux sociaux africains existent pourtant, mais sont méconnues du grand public, croupiant face à la mastodonte Facebook. J'avais un ami qui voulait mettre en place un réseau social, du moins une application de messagerie, il ne sait pas où il en est. Si on sort du cadre de notre pays, il y a aflitude.com qui propose quand même une très belle plateforme où on peut communément échanger du point de vue dans le continent. Il y a pas mal de réseaux comme ça qui sont mis en place. Certains préfèrent faire confiance à d'autres qui sont établis, qui sont venus en concurrent, pour concurrencer Facebook ou WhatsApp. Je vais parler de Telegram, je vais parler peut-être de Signal, qui eux, par contre, n'ont pas connu de bug. Des plateformes non compétitives. Et pour comprendre pourquoi, nous avons rencontré Joel, ingénieur informaticien. Le problème que Facebook a eu, c'est un problème technique qui peut arriver. Signalons que, même si ici, chez nous, la probabilité que ça arrive, ou bien que ce soit pire, est plus élevé. Pourquoi ? Parce que, là-bas, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas un problème d'énergie. Parfois, ici au Cameroun, pour vous couper l'énergie, ça dure deux jours, trois jours. Imaginez-vous, homme électricité, même parfois j'entends qu'il y a coupé de la fibre dorsale, de la sud-adaptique nord ou sud. Alors, vous avez quatre jours, il n'y a pas de connexion Internet au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez que, nous, on a encore plus de problèmes, qui sont des problèmes auxquels nous devons faire l'effort, je vais dire, d'améliorer, quoi. Mais qui vont également avec le développement de la technologie. L'idée d'avoir des réseaux sociaux locaux ne suffit donc pas ? Il faut innover. Nous, africains, nous devons penser nos propres réseaux sociaux, mais pas à l'image des réseaux sociaux existants. Nous devons penser des réseaux sociaux qui résolvent les problèmes de notre environnement. Et c'est ça, l'innovation. Mais je refuse le Facebook camerounais ou le YouTube africain, ou, ou, ou. Parce que ça, c'est, excusez-moi, c'est un peu, c'est un peu con, quoi. C'est la copie. Tu vas copier un modèle qui n'est pas le tien. Tu n'as pas le budget. Par exemple, si, sur Facebook, quand, par exemple, 50 ingénieurs vérifient qu'un bouton marche, dans ta petite start-up, tu as peut-être un seul ingénieur qui va vérifier que le même bouton marche. Alors, est-ce que tu penses qu'à la fin, il peut y avoir comparaison ? Est-ce que tu penses que le budget est alloué pour faire les pubs ou pour... Donc, voilà, quoi. L'Afrique, le Cameroun regorche des statos peu pourtant très brillants, mais l'accompagnement offert aux jeunes reste insuffisant et souvent à tête chercheuse. Généralement, les statistiques qu'on va vous dire, c'est que, voilà, on a créé tel nombre d'emplois. Mais si on va sur le terrain vérifier vraiment, dès que l'argent qui est mis à la disposition et fini, le projet meurt. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça n'a pas été bien pensé. Ce n'est pas vraiment... Les SPN ne les ont pas accompagnés pour le cas échéant. Donc, que le gouvernement, vraiment... Si ils décident d'accompagner les jeunes, que l'accompagnement soit réel. Nous, on a cru, on a cru au gouvernement, on a déposé tout, on n'a rien reçu. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. Et aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne lancée. Et d'ici quelques mois, je crois que nous, on sera sur le marché avec notre service que l'on est en train de travailler. Joel et son équipe développent une application pour faciliter les moyens de transport en toute sécurité au Cameroun. La dernière panne de Facebook nous parle. La Chine, par exemple, a réussi à développer ses propres réseaux sociaux, bien que très limités, pour certains. C'est parti, c'est parti.